Je vais faire un petit envers là, ici pour enlever là là, ici là, ici pour enlever Fail 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 Heureusement que je n'étais pas loin de ma barrage donc je peux récupérer tout mon staff et surtout mon épée en diamant donc là, j'ai eu de la chance enfin, quelque part j'ai eu de la chance mais je pense qu'il est quand même tombé donc mon armure a diamant clé je n'ai vraiment pas de chance voilà bon bon si ma note d'armure est encore correcte donc le béquet il a marclé aussi oui oui mais c'est pas dû c'est pas dû à la à la lave c'est pas dû c'est pas dû c'est pas dû c'est pas dû vous voyez la cobble et la cobble pour les gaz bon il faudrait du verre surtout donc je vais en faire il faudrait des verres et des flèches il faudrait en fait pas mal de choses j'ai du verre nulle part donc il me faut une carrière de sable donc c'est ce que je vais faire une carrière de sable donc rien d'intéressant dans la carrière de sable c'est simplement je mets sur une plage pas très prudent je me balade sans l'épée en main voilà je mets ici et puis je vais simplement creuser 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 jusqu'à ce que j'ai assez de sable pour me faire une bonne verrière dans le nether donc voilà donc on va passer à l'aménagement du nether ça pourrait être amusant au moins on est garantis d'avoir des monstres je suis presque garanti de mourir euh je sais pas si ça vous déplierait je sais que là donc ça tourne en aventure plus qu'en tutoriel faut vraiment que je réfléchisse à quelque chose donc je vais surtout avec ça je vais surtout illustrer mon propos concernant les ghasts comme quoi ils ne peuvent pas voir à travers le verre parce qu'il y en a qui disent si ils peuvent voir à travers le verre moi j'atteste que non donc je vais vous le montrer en image voilà j'avoue du coup je n'aime pas être critiqué surtout surtout quand je sais que quand je suis sûr d'avoir raison quoi encore bon quand j'ai tort je l'avoue je suis sûr que les ghasts sont incapables de voir à travers le verre après c'est minecraft wiki qui m'a dit après l'information me vient de minecraft wiki et on ne critique pas les informations qui sont sur minecraft wiki vous avez déjà vu un wiki se tromper vous ? c'est comme une administration ça vous avez jamais vu une administration se tromper donc voilà je me fais ça je ne vais même me faire qu'une marche même à la limite comme ça ici on permet de creuser ça encore voilà voilà donc si je creuse un de trop évidemment je pense que je vais tomber dans la flotte voilà parce que je suis juste à une de la flotte ou pas voilà voilà donc j'ai eu des limites là où je peux et là où je ne peux pas creuser évidemment si j'imagine ma carrière de sable ben ça va être disons plus dur à creuser donc voilà donc j'ai presque déjà deux stades de sable donc ça avance très très vite alors je connais le principe de la torche mais le problème c'est que vous voyez je ne peux pas l'appliquer ici et ma pelle est déjà morte j'ai récupéré deux stacks de sable donc vous voyez peu importe que vous mettez là, ici ou là l'appel se fera toujours de la même manière ouh 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 j'ai juste un lit de la flotte c'est ça donc ici ici là voilà donc je fais tout pour éviter de me faire honnête par par la flotte donc je arrive à la à la sandstone donc qui est cette pierre de sable en fait donc qui peut se crafter simplement avec 4 sables donc en forme de les 4 sables en cubes quoi et puis vous reformez comme ça une sandstone donc qui est du sable qui n'est pas soumis à la gravité en fait et qui peut être très très beau pour des constructions une astuce qui me vient de StrapMax un joueur qui est actuellement inactif sur mon serveur donc voilà écoutez ça avance tout ça donc après méthode aussi ce serait d'assécher les points d'eau qui m'embête pour assécher rien de plus simple vous reboucher avec donc de la terre du sable qui m'embête donc qui m'embête